Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'Église fait mémoire aujourd'hui de Saint Jean de la Croix, grande figure, immense figure de sainteté du XVIe siècle, accompagnateur, confesseur, ami de Thérèse d'Avila et, vous le savez, docteur de l'Église. Il me semble que cela pourrait être pour nous l'occasion de jeter un rapide regard sur son cantique spirituel qui fait suite à la nuit obscure et qui est une tentative de saisie de tout l'itinéraire de la vie spirituelle jusqu'aux noces mystiques qui sont dans le prolongement de la croix. L'aspect que je voudrais retenir est lié à la prière d'intercession. Saint Jean de la Croix en effet composait le cantique spirituel dans sa prison à Tolède. C'est une des grandes épreuves de sa vie, une des périodes les plus difficiles. Il est confiné là pendant presque un an dans une cellule qui fait 3 mètres sur 2. Il est souvent frappé, soumis à des brimades. Et c'est dans ce contexte-là qu'il entreprend la relecture du Cantique des Cantiques, une relecture épurée qui ne retient que l'itinéraire spirituel, qui se dépouille de toutes les questions archéologiques et historiques liées à l'histoire d'Israël. Et je crois qu'il faut avoir bien ce contexte de sa vie en mémoire lorsqu'on entreprend cette lecture. On pourrait se laisser aller parfois et s'imaginer que les mystiques sont des personnages éthérés qui vivent dans un autre monde déjà. Voilà une occasion supplémentaire de nous rappeler que ça n'est pas le cas. Et notamment, alors qu'il manque de tout, alors qu'il semble avoir tout perdu, Saint Jean parle de la prière d'intercession avec une délicatesse d'âme absolument remarquable. Nous savons qu'il est bon, et ça fait partie de la liturgie de l'Église, d'intercéder pour nos besoins et pour les besoins de nos frères. Or, dans une prière d'intercession, la difficulté pour nous est toujours de distinguer entre les choses dont nous avons besoin et les choses dont nous avons envie. Parfois, on a l'impression d'être pris dans une impasse et on se dit, mais Seigneur, tu vois bien qu'il me manque ceci pour avancer ou qu'il me manque cela pour m'en sortir. Et ensuite, l'expérience semble nous contredire en montrant que le Seigneur n'agit pas selon notre demande. Alors, est-ce que notre prière n'a pas été entendue ? Est-ce que le Seigneur prend son temps pour y répondre ? Ou bien, est-ce que notre prière, et c'est là le premier lieu qu'il faut soupçonner, est-ce que notre prière n'était pas ajustée ? Alors, la démarche de Saint Jean de la Croix ne part pas de nous, mais de Dieu. Saint Jean se dit avant tout, Dieu sait ce dont j'ai besoin et il ne m'en privera pas. Le fond de toute prière d'intercession, c'est la confiance en Dieu qui est Père. Il sait mieux que moi ce qu'il me faut et il me donnera toujours ce dont j'ai besoin. Il reste que Dieu aime qu'on lui présente nos demandes. Et dans cette étape, Saint Jean, de nouveau, est centré sur le cœur de Jésus. Plutôt que de formuler la demande explicite de ce que nous voudrions recevoir, Saint Jean joue sur sa connaissance du cœur de Jésus et se dit, c'est d'abord et avant tout un cœur compatissant. Et donc, je lui ferai davantage plaisir et je serai d'autant mieux exaucé si je me présente à lui d'une manière à susciter sa compassion. Or, ça n'est pas en martelant des exigences qu'on attire la compassion de quelqu'un. Et donc, Saint Jean choisit de se présenter à Jésus dans son état de manque, dans son état de pauvreté. Et c'est le troisième point ou la conséquence, cette démarche qui se borne à décrire son manque plutôt qu'à réclamer des moyens de le combler, nous protège de l'amour propre et de tout mouvement de possessivité. Dieu n'est pas à mon service, Dieu n'est pas là pour assouvir mes prétentions d'autodétermination ou d'autosatisfaction. Et donc, pour résumer, on pourrait dire que pour éviter de se tromper dans le discernement entre ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie, il convient de suivre Jean de la Croix et de ne demander ni ce dont on a besoin, ni ce dont on a envie, parce qu'on sait que Dieu, dans sa compassion et dans son amour véritable, nous donnera sans tarder tout ce qu'il nous faut. Et pour illustrer cette réflexion, Saint Jean prend l'exemple de Marie à Cana. Marie présente à Jésus le manque de ses frères, ils n'ont pas de vin. C'est tout. Elle ne dit pas les moyens pour combler ce manque. Elle ne dit pas, ils n'ont pas de vin, tu devrais leur en donner davantage. Ils n'ont pas de vin, tu devrais leur donner de l'argent pour qu'ils aillent vite en acheter. Quand nous entrons dans ce genre de démarche, de toutes les façons, nous avons moins d'imagination que le bon Dieu parce que nous sommes bien trop terre à terre. Alors qu'en disant simplement, ils n'ont pas de vin, elle montre l'état de manque de ceux dont elle s'inquiète, elle suscite la compassion du cœur de Jésus et elle manifeste dans une attente confiance la certitude qu'elle sera exaucée au moment voulu avec les moyens qu'il plaise à Dieu. Mais alors Dieu peut intervenir avec puissance. Voilà donc entre guillemets la méthode de Saint Jean de la Croix lorsqu'il est dans sa prison et lui-même se dit, si Dieu m'enlève tout, c'est parce que c'est pour lui le moyen de munir davantage à lui. La confiance qu'il a en Dieu, laquelle va grandissante, est intimement liée à l'unification de son désir de Dieu. C'est-à-dire qu'au plus le cantique avance, au plus l'âme manifeste qu'elle n'a en fait qu'une seule demande, qu'un seul désir, c'est Dieu lui-même. Et donc quand même, parler du cantique, c'est une chose, mais le lire, c'en est une autre. Je conclue avec quelques versets qui expriment cette demande ultime, cette intercession sublime de Saint Jean qui demande Dieu à Dieu. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.